La baisse des marchés qu'on a observé depuis quelques semaines maintenant, depuis quelques jours et qui s'accélérait la semaine dernière, c'est la résultante de plusieurs facteurs. C'est la résultante de craintes macroéconomiques sur la zone euro. On a vu les chiffres de l'Allemagne relativement négatifs sur la partie exportation notamment et les chiffres plus globaux au niveau de l'Allemagne. Ça a été la résultante des avertissements du FMI sur la zone euro. Ça a été également les hésitations de la Banque Centrale Européenne sur le durcissement ou non des mesures de soutien à l'économie européenne. Donc dans ce contexte global d'aversion au risque, les marchés sont tombés. Aujourd'hui, il faut voir que, quand on se pose la question est-ce que cette baisse va encore durer, c'est pourquoi elle durerait encore ? Quels sont finalement aujourd'hui les pare-feux qui pourraient mettre fin à la situation ? Et quand on regarde ce qui se met en place au niveau de la zone euro, il y a fort à parier que la baisse des marchés ne dure pas. Aujourd'hui, on parle justement des fameuses mesures de soutien de la Banque Centrale Européenne. Elles ont commencé à être mises en place à partir du mois de juin et vont encore durer plusieurs mois. Donc elles vont diffuser lentement à l'économie. L'effet va se faire ressentir. Il y a des discussions en cours entre la France et l'Allemagne sur les investissements à dynamiser au sein de la zone euro. Il y a également des discussions sur les relances budgétaires. Donc il y a beaucoup d'éléments, la supervision bancaire qui se met en place, c'est la fin des stress tests de la Banque Centrale Européenne qui pouvaient stresser les marchés temporairement. On arrive à la fin de ces stress tests, donc ça devrait ouvrir l'horizon vers des éléments plus positifs. Donc le scénario, le contexte actuel, aujourd'hui et pour les semaines à venir, favorise toujours un peu la volatilité, mais ne devrait pas permettre au marché européen de s'enfoncer complètement. Donc ce n'est pas le début d'une baisse durable. Ça ressemble plus à une période de forte volatilité, mais avec des niveaux déjà très bas qui ont été touchés. Le CAC a déjà perdu quasiment 17% par rapport à ses plus hauts du mois de juin, 4600 points. On est tombé sous les 3800 points. Donc pour moi, le plus gros de la baisse est déjà passé. À court terme, dans les jours qui viennent et les quelques semaines qui viennent, on peut quand même faire le pari que la volatilité actuelle, c'est-à-dire la nervosité des marchés actuels, se poursuive encore un peu. Par rapport à ces éléments qu'on vient de décrire, il n'y a pas pour l'instant d'éléments suffisamment forts pour permettre au marché de repartir rapidement sur une tendance haussière. Donc on peut faire le pari que le marché reste, notamment le CAC 40, reste dans cette zone des 4000 points quelque temps. On monte au-dessus de 4000, descend un petit peu en dessous, ils viennent potentiellement rechercher un peu les niveaux de la semaine dernière. Mais je ne pense pas que l'on reverra les niveaux du deuxième trimestre 2013, où on avait vu les zones des 3500, 3600 points. Pour moi, ça va vraiment à la zone planchée que le marché n'ira pas chercher. Donc on devrait connaître une zone de consolidation, une période de consolidation pendant quelques temps. Mais ensuite, je pense qu'on va retrouver une tendance haussière, revenir sur les plus hauts de cette année, 4600 points et au-delà. Au niveau des délais, je pense quand même que, et au niveau de la stratégie adoptée, on ne pourra parler d'un courant acheteur sur le CAC et d'un mouvement de hausse durable à moyen et long terme que si on atteint à nouveau les zones 4300, 4400 points. Tant qu'on est en dessous, pour l'instant, ça peut encore consolider quelques temps, voire chercher des niveaux un peu inférieurs, notamment si les marchés américains corrigent un peu plus. Mais en revanche, la tendance moyen-long terme, c'est-à-dire 2015 et 2016 notamment, devrait être plutôt haussière pour les indices européens. Quels sont les outils aujourd'hui pour se protéger d'une baisse de cours ou pour profiter d'une baisse de cours, tirer profit d'une baisse de cours ? L'outil adapté à ce type de stratégie, que vous soyez acheteur ou vendeur, ce sont les CFD. Que sont les CFD ? En anglais, c'est Contract for Difference et en français, c'est Contrat sur la différence. Le CFD permet de répliquer l'évolution d'un indice à la hausse ou à la baisse. On va prendre un cas concret. Vous voyez que le marché, que le CAC, casse des supports, casse des niveaux et commence à accélérer à la baisse. Vous pouvez tirer profit de cette baisse en vendant un CFD et en le rachetant un peu plus bas. Donc, vous bénéficiez de cet effet baissier. Ça peut être également un outil de couverture. Vous avez par exemple un portefeuille d'action, un portefeuille de titres, des OPCVM qui sont en position d'achat, donc qui jouent la hausse des marchés. Si vous voyez que le marché baisse et que vous voulez protéger votre portefeuille déjà existant, vous pouvez à ce moment-là vendre un CFD et le racheter un peu plus bas pour vous couvrir. Et également, en position d'achat, évidemment, si le marché commence à accélérer 4'300, 4'400 et que vous estimez que cette hausse, ce qui est mon scénario, va se poursuivre au-delà de ces niveaux-là, effectivement, vous achetez un CFD qui va répliquer la hausse de l'indice et donc vous bénéficiez également de la hausse. Donc, c'est un parfait outil pour tirer profit des situations haussières ou baissières des marchés. Merci. 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 Merci.